Bonjour, Mesdames, Messieurs, sommes-nous libres de vouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons ? Sommes-nous libres de choisir ce que nous choisissons ? Ces deux questions qui sont au cœur du débat entre l'évêque de Derry, Bramhall et Thomas Hobbes, ont été déjà évoquées ici à propos de Chisholm, Roderick Chisholm, et de sa lecture de la théorie leibnizienne de l'inclination non nécessitante. Avant de reprendre ces questions d'un point de vue archéologique, je voudrais rappeler que Leibniz lui-même les a réorchestrés dans un des deux petits traités qu'il a composés, le premier contre le déterminisme absolu et le second contre ce qu'on appelle l'indifférence d'équilibre. Le premier donc contre Hobbes, intitulé... Est-ce que cela apparaît ? Oui, voilà. Le premier donc contre Hobbes, intitulé « Réflexion sur l'ouvrage que M. Hobbes a publié en anglais, en anglois, de la liberté, de la nécessité et du hasard » et le second contre King, intitulé « Remarques sur le livre de l'origine du mal, publié depuis peu en Angleterre ». Deux textes qui sont annexés, tous deux donc, aux essais qui constituent la grande œuvre de Leibniz, ce qu'on appelle la théodicée. Alors, je laisse de côté la discussion du dé originé Mali de William King, rédigée en 1702, traduit en anglais par le disciple de Locke. Donc, l'ouvrage avait été écrit d'abord en latin, puis traduit en anglais par un disciple de Locke dont le nom est Edmund Lass, Lass, Lass prononcé à l'écossaise, sous le titre « An Essay on the Origin of Evil ». J'ai traité de certaines thèses de ce Lass ou Lass, qui sont capitales pour l'histoire du sujet et la réception de Locke, c'est un des grands disciples de Locke, dans le tome 2, volume 2, de l'archéologie du sujet, qui s'intitule « La quête de l'identité », notamment d'une des thèses fondamentales de Lass, qui n'a rien à voir avec l'économiste. C'est tout à fait un autre personnage, bien sûr. « Que tout être, quel qu'il soit, n'est rien d'autre qu'un agrégat de propriétés ». Là, c'est un des philosophes qui a renoncé au chême de la substance et des attributs pour constituer les individus à partir de la réunion de propriétés singulières. C'est un des grands textes où on se débarrasse, enfin, si j'ose dire, de la notion de substance en ontologie. En tout cas, ce n'est pas ce qui nous occupe ici. Ce qui nous occupe, c'est le texte que Leibniz va publier, consacre à la controverse entre Hobbes et Bramhall. Et dans ce texte, très intéressant en français, Leibniz fait l'historique de la controverse, assez compliquée, qui s'est déroulée en trois époques, trois stades, de ces circonstances. Et de ces enjeux immédiats, la première étape de la controverse ayant eu lieu à Paris, n'est-ce pas, chez le noble anglais réfugié en France. Et Leibniz revient donc sur ces circonstances, ce qui sont confirmées par les études récentes. Et surtout, alors il fait un bref éloge de Hobbes et de sa théorie des conditions suffisantes, qu'on avait évoquée il y a quelque temps. Et cette théorie des conditions suffisantes qui, selon Leibniz, jusqu'à un certain point, s'accorde avec sa propre théorie, théorie selon laquelle tout arrive par des raisons déterminantes, dont la connaissance, si nous l'avions, dit Leibniz, ferait connaître en même temps pourquoi la chose est arrivée et pourquoi elle n'est pas allée autrement. Bon, mais l'éloge qu'il fait de Hobbes tourne court. De fait, poursuit Leibniz, l'humeur de cet auteur, Hobbes, qui le porte au paradoxe et le fait chercher à contrarier les autres, lui en a fait tirer des conséquences, dit-il, et des expressions outrées et odieuses, comme si tout arrivait par une nécessité absolue. Donc Hobbes apparaît comme le docteur, si je puis dire, de la nécessité absolue, du nécessitarisme complet. Et voici comment Leibniz résume la position de Hobbes. La thèse la plus générale de Hobbes est que nos actions, nos actions sont en notre pouvoir, mais pas nos volitions. nos actions, mais pas nos volitions. Donc, nos actions sont en notre pouvoir, en sorte, dit Leibniz, résumant Hobbes, que nous faisons ce que nous voulons quand nous en avons le pouvoir, c'est-à-dire quand rien ne nous en empêche. Donc, nos actions sont en notre pouvoir, mais pas nos volitions. en telle sorte, dit-il, que nous puissions nous donner sans difficulté et suivant notre bon plaisir des inclinations et des volontés que nous pourrions désirer. Nous ne pouvons pas faire cela, nous donner à nous-mêmes quand nous le voulons selon notre bon plaisir nos inclinations et nos volontés. Voilà ce qu'est censé soutenir Hobbes. Bramall n'a pas suffisamment pris garde à cette distinction et Hobbes, de son côté, ne l'a pas suffisamment développé, dit Leibniz. En fait, les deux compères, les deux adversaires ont manqué l'essentiel. La vérité. La vérité qui est que nous avons quelques pouvoirs sur nos volitions. Il n'est pas vrai de dire que nous n'avons aucun pouvoir sur nos volitions. Nous avons quelques pouvoirs sur nos volitions, mais, dit Leibniz, d'une manière oblique et non pas absolument et indifféremment. Donc, nous n'avons pas tout pouvoir sur nos volitions. Mais il n'est pas vrai non plus que nous n'ayons aucun pouvoir sur nos volitions. Nous avons quelques pouvoirs sur nos volitions d'une manière oblique et il va falloir comprendre ce que veut dire d'une manière oblique. C'est cela, c'est cette thèse. nous avons un pouvoir oblique sur nos volitions que Leibniz veut mettre en évidence contre Bramall et contre Hobbes à la fois en arbitrant point par point entre deux points de vue qui sont présentés dans son petit volume à partir de ce qu'il appelle la préface de Hobbes qui en fait n'est pas de Hobbes, je n'entre pas dans ces détails mais entre deux points de vue qui sont présentés sous la forme d'une question une question adutramque partem comme on dit en latin c'est-à-dire exposant le pour et le contre qui présente le pour et le contre. Alors le débat que décrit et sanctionne Leibniz est un véritable correspondre à ce que j'appelle un complexe de questions et de réponses c'est véritablement un complexe de questions et de réponses auxquelles Hobbes et Abraham Hall sont censés apporter leurs propres réponses arguments et contre-arguments ce complexe de questions et de réponses est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un champ de présence au sens focalien du terme pour toute la discussion moderne disons et il oppose tel que le présente Leibniz une première thèse en quatre points à une seconde thèse ramenée elle-même à cinq points donc là la première thèse la première position disons que j'avais les thèses H comme Hobbes c'est le point de vue de Hobbes en fait sont les suivantes quatre donc on va voir ensuite les thèses B pour Bravhall mais ils ne sont pas nommés comme tel c'est vraiment deux points de vue entre lesquels il faut arbitrer donc alors la première très importante que j'appelle T1 bon c'est la première thèse il n'est pas dans le pouvoir présent de l'homme de se choisir la volonté qu'il doit avoir deuxième thèse le hasard donc en anglais c'est chance précise Leibniz pour qu'on sache pardon de quoi il parle casus en latin le hasard ne produit rien donc rien n'est le fruit du hasard troisième thèse tous les événements ont leur cause nécessaire et quatrième thèse c'est la volonté de Dieu qui fait la nécessité de toute chose donc pas de hasard nécessité nécessitarisme absolu même avec Dieu qui est en quelque sorte le principe même de l'ordre et de la nécessité de toute chose première thèse celle qui va évidemment retenir notre attention de façon prédominante ici il n'est pas dans le pouvoir présent de l'homme de se choisir la volonté qu'il doit avoir je ne peux pas choisir ma volonté je ne peux pas choisir ce que je veux là le second ensemble de thèses les thèses que j'appelle B qui correspondent évidemment au point de vue de Bram Hall de l'évêque de Derry l'évêque arménien lui aussi comme d'autres personnages déjà évoqués dans un passé récent ici même donc Bram Hall soutient et je vais attirer particulièrement votre attention sur sa thèse T1 étoile pour montrer qu'elle s'oppose vraiment à la thèse T1 de Hobbes et la thèse T3 étoile non seulement l'homme est libre absolument pour choisir ce qu'il veut faire mais encore pour choisir ce qu'il veut vouloir donc voilà la thèse B comme Bram Hall l'homme est libre de choisir ce qu'il veut vouloir et pas seulement ce qu'il veut faire deuxième thèse T2 étoile quand l'homme veut une bonne action on va s'opposer ici à un nécessitarisme strict pour lequel Dieu serait au fond l'unique agent de ce qui se produit dans le monde l'unique cause quand l'homme veut une bonne action la volonté de Dieu concourt avec la sienne donc c'est la théorie du concours divin limité aux bonnes actions voulues par l'homme autrement donc il y a un concours entre deux volontés la volonté de l'homme qui veut une bonne action et la volonté de Dieu qui lui apporte son concours autrement à savoir quand la volonté de l'homme veut une mauvaise action il n'y a pas de concours divin donc Dieu n'a pas part au mal d'aucune façon rappelez-vous que Leibniz se penche sur cette controverse parce qu'il a vu ce grand oeuvre qu'on appelle la théodicée donc c'est vraiment des thèses de théodicée T3 étoile la volonté peut choisir si elle veut vouloir ou non alors vous voyez elle choisit elle peut choisir ce qu'elle veut vouloir mais elle peut aussi alors vous allez me dire mais c'est la même thèse non ici c'est que ce qui est dit c'est que la volonté peut choisir de vouloir vouloir ou pas c'est donc l'abstention ici qui est visée donc nous sommes libres de choisir ce que nous voulons vouloir et nous sommes libres aussi de choisir si nous voulons vouloir ou pas du tout quatrième thèse les choses arrivent sans nécessité par hasard et enfin bien que Dieu prévoit qu'un événement arrivera il n'est pas nécessaire qu'il arrive de Dieu pardon prévoyant les choses non pas comme futur et dans leur cause mais comme présente alors au-delà des thèses de Hobbes et de Bramhall le système formé donc par T1 T2 T3 T4 T1 T1 T2 T3 T4 T5 ce système dessine pour nous si vous voulez la carte des questions en litige en discussion au sortir du Moyen-Âge dans la première modernité et au-delà je dirais à l'âge classique et j'inclurai même dans l'âge classique les Lumières ou plutôt si vous voulez cet ensemble de thèses contradictoires elle en marque le cœur disons de ce stock de ce dispositif des questions en litige et elle pointe le centre du dispositif le centre pour nous c'est évidemment T1 il n'est pas dans le pouvoir présent de l'homme de choisir la volonté qu'il doit avoir d'un côté et en sens contraire de l'autre le point de vue opposé T1 non seulement l'homme est libre absolument pour choisir ce qu'il veut faire mais encore pour choisir ce qu'il veut vouloir et T3 la volonté peut choisir si elle veut vouloir ou non donc je dis qu'au sortir du Moyen-Âge on a ici au fond avec cet ensemble de thèses et notamment ces trois-là qui s'opposent T1 et T1 étoile et T3 étoile on a on a disons donc les éléments de la cartographie au fond des problèmes à l'âge classique oui j'insiste là-dessus parce que il n'est pas seulement question de la volonté mais il est bien question de l'homme l'homme est libre on ne dit pas la volonté est libre mais l'agent c'est l'homme l'homme est libre de choisir ce qu'il veut faire l'homme est libre de vouloir une bonne action etc donc c'est bien la question de l'homme qui est ici en cause le débat qui oppose Bramhall et Chisholm est bien celui que reprendra Locke par la suite et que reprend Leibniz après Locke c'est le débat dont nous avons pu suivre les linéaments chez Chisholm philosophe d'aujourd'hui et c'est au fond le débat qui articule la question centrale majeure de ce qu'on appelle la question de l'homme la liberté humaine quand même évoquée l'an dernier avec Kant et Foucault donc ce questionnaire est une des étapes décisives je pense dans l'histoire de la subjectivité c'en est un élément essentiel c'en est un élément capital les mots me manquent c'est un élément essentiel disons de l'archive et pour l'archéologie du sujet c'est une pièce disons incontournable de la confrontation entre psychologie métaphysique et ontologie alors je laisse le détail de la controverse Hobbes-Bram Hall et je retiens l'appréciation le diagnostic posé par Leibniz sur chaque élément du dossier sur chacune de ses propositions chaque appréciation étant portée en termes de c'est bien dit ou c'est mal dit alors commençons par je m'en tiens à ce que je vous ai annoncé comme centrale c'est à dire la thèse T1 chez H et les thèses T1 étoile et T3 étoile chez Bram Hall donc voilà l'arbitrage l'hémnitien sur T1 il n'est pas dans le pouvoir présent de l'homme de se choisir la volonté qu'il doit avoir ça c'est H bien dit dit Leibniz bravo c'est bien dit mais il faut si vous voulez souligner la référence dans ce texte la référence au présent ce que veut dire ce qui motive le oui n'est-ce pas de Leibniz bon quand même et doit être lancé ou pris à la loupe de façon que l'on comprenne bien qu'il s'agit que la référence au présent est fondamentale on ne peut à l'instant T choisir sa volonté en ce moment précis où je vous parle instant T je ne peux choisir ma volonté car celle-ci est la résultante de raisons et de dispositions acquises antérieurement acquises à T-1 ou à T-n et elle en découle on n'est pas pour autant dans un nécessitarisme absolu puisqu'on peut en revanche dit Leibniz avec le temps acquérir de nouvelles dispositions de manière à acquérir une volonté nouvelle alors à T plus 1 ou à T plus n voilà la vérité que j'évoquais tout à l'heure et voilà ce que Bramall n'a pas remarqué et que Hobbes n'a pas su développer à savoir que nous avons un pouvoir oblique sur nos volontés cela est bien dit surtout par rapport à la volonté présente écrit Leibniz les hommes choisissent les objets par la volonté mais ils ne choisissent point leur volonté présente elles viennent des raisons et des dispositions il est vrai cependant qu'on se peut chercher de nouvelles raisons et se donner avec le temps de nouvelles dispositions et par ce moyen on se peut encore procurer une volonté qu'on n'avait pas et qu'on ne pouvait pas se donner sur le champ retenons cette expression qui dit bien les choses en français je ne peux changer de volonté à volonté sur le champ ça prend du temps de changer de volonté il y faut du temps bon alors je passe sur les sur T2 T3 etc car nous n'avons pas le temps de considérer tout cela même en ayant rajouté deux séances de cours donc oui à T1 maintenant les thèses de Bramhall qu'est-ce que Leibniz en pense et en quoi consiste son arbitrage là évidemment s'il trouve s'il dit oui à T1 on imagine bien qu'il ne va pas dire oui à T1 étoile et de fait il dit non à T1 étoile et à T3 étoile donc T1 étoile était non seulement l'homme est libre absolument pour choisir ce qu'il veut faire mais encore pour choisir ce qu'il veut vouloir réponse de Leibniz c'est la phrase de Leibniz c'est mal dit on n'est pas maître absolu de sa volonté pour la changer sur le champ on ne peut pas vouloir à volonté pour changer sa volonté il faut se servir de quelques moyens ou adresses dit-il et donc ça va être changer ses dispositions acquérir de nouvelles raisons trouver de nouveaux motifs d'agir autrement ou de vouloir autrement et pour cela encore une fois il faut du temps je rappelle le temps de la réflexion bon et pour T3 étoile T3 étoile est rejetée comme T1 étoile il faut souligner une fois de plus dans le propos de Leibniz la référence au présent dire que la volonté peut choisir si elle veut vouloir ou non c'est mal dire par rapport à la volition présente à l'instant T ce n'est pas vrai au moment où je veux je ne peux plus choisir de vouloir ou de ne pas vouloir ce que je veux je ne peux pas choisir de m'abstenir je ne peux pas me retirer du jeu vouloir c'est avoir choisi vouloir c'est avoir choisi j'ai choisi je ne peux plus choisir au moment où j'ai choisi je choisis et j'ai choisi coïncident je ne peux pas choisir sur le champ de vouloir autrement que je ne veux encore une fois à l'instant T les dés sont jetés les jeux sont faits donc vous le voyez ce à quoi Leibniz s'est confronté et vous voyez quel est son arbitrage à travers T1 T étoile 1 et T étoile 3 c'est très exactement à la thèse de Schopenhauer des siècles plus tard affirmant que je ne puis vouloir à volonté que je n'ai pas le pouvoir de vouloir ce que je veux au moment où je le veux car au moment où je le veux je n'ai pas le pouvoir de vouloir autre chose que ce que je veux c'était la thèse de Schopenhauer donc le rapport à la volition présente à l'instant présent c'est la clé de tout ce dispositif où s'articulent donc les quatre questions évoquées à la suite de Locke et auxquelles vous pouvez vous reporter par l'internet dans le cours du 27 janvier les trois questions de Locke à laquelle j'avais ajouté celle du temps donc c'est un rappel question 1 c'était question de Locke l'homme est-il libre de vouloir les choses qu'il veut effectivement faire deuxième question l'homme est-il libre de ne pas vouloir telle d'entre les choses qu'il veut faire l'homme est-il libre troisième question de vouloir telle d'entre les choses qu'il ne veut pas faire donc ne pas vouloir ce qu'il veut vouloir ce qu'il ne veut pas vouloir ce qu'il veut Mais question 4, c'est ça qui compte. Quand ? À quel moment, de quel instant du temps du choix et de la décision parlons-nous ? C'est ça la question fondamentale. Quand ? Cette batterie de questions ne se réduit pas à la question 1, sommes-nous libres de vouloir ce que nous voulons, ni même aux questions 2 et 3, prises ensemble ou séparément, sinon il serait inutile d'ajouter une référence au moment où nous voulons ou ne voulons pas. La référence au temps est fondamentale, elle fait toute la différence. Mais justement, qu'est-ce qu'ajoute cette référence au temps ? Je laisse un instant de côté cette question pour me concentrer sur la position de Bramhall, qui mérite qu'on la défende un peu. Dans sa critique de Hobbes, l'évêque Bramhall, qui, comme lui, parle de la volonté, soutient qu'au moment où elle veut ce qu'elle veut, la volonté a le pouvoir de ne pas le vouloir. Donc, l'homme, au moment où il veut ce qu'il veut, a le pouvoir de ne pas vouloir ce qu'il veut, au sens de nous-loir, ce verbe que nous avons introduit pour dire vouloir que ne pas. Donc, il a le pouvoir de ne pas vouloir ce qu'il veut, il a aussi l'homme, au moment où il veut ce qu'il veut, il a le pouvoir de différer l'acte de volition. Précisément, les deux pouvoirs, au moment où je veux, celui de nous-loir, c'est-à-dire de vouloir le contraire, ou de m'abstenir de vouloir ce que je veux, ces deux pouvoirs doivent, si je puis dire, exister au moment où je veux ce que je veux, car s'ils n'existaient pas, dit Bramhall, eh bien, je n'aurai pas le pouvoir de vouloir ce que je veux. Si je n'ai pas le pouvoir de vouloir ce que je ne veux pas et de ne pas vouloir ce que je veux, ni de m'abstenir au moment où je veux ce que je veux, eh bien, je n'ai pas le pouvoir de vouloir ce que je veux. Voilà la thèse de Bramhall. On peut, évidemment, banaliser la chose. On peut remonter d'un cran dans le temps et de dire, en remontant de T à T-1, de l'instant T à l'instant immédiatement antérieur, on peut se contenter de dire que la volonté qui, à l'instant T, veut ce qu'elle veut, pouvait ou aurait pu, à l'instant T-1, vouloir autre chose ou autrement. Je pense que tout le monde est prêt à admettre ça. Mais on n'aura rien réglé en disant cela. Il faudra encore savoir si la volonté qui, à T-1, à l'instant immédiatement antérieur, a choisi P, un certain état de choses à accomplir, plutôt que non P, état de choses contraires, ou que Q ou R, un autre état de choses. Si elle avait, à T-1, le pouvoir de choisir autrement qu'elle n'a choisi, de choisir autre chose ou autrement, et ainsi de suite, on entre dans un regressus ad infinitum. En décalant d'un cran le problème, comme on dit vulgairement, en poussant la poussière sous le tapis, on ne la supprime pas. C'est exactement ce qu'on fait ici, en décalant à T-1 les problèmes qu'on n'est pas capable d'affronter à T, théoriquement. Et on va continuer. C'est le regressus ad infinitum. Bon, c'est un problème quand même. C'est un problème qui est lié au précédent, qui est intéressant. Ce problème du regressus in infinitum, ad infinitum. Bon, je le laisse là, puisqu'il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Mais je me centre, je m'en tiens à ce qui nous intéresse. Notre problème n'est pas la liberté du choix au sens de la dépendance ou de l'indépendance, de la volonté par rapport aux raisons qui la déterminent, qu'elle nécessite la volonté ou l'incline sans la nécessité. Notre problème, c'est véritablement la question de la volition présente en tant que présente. Ne sortons pas de l'instant T. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui se passe à T qui m'intéresse, et pas à T-1, ni à T-1. Ce qui se passe au moment où je veux ou ne veux pas. Qu'il s'agisse donc de vouloir ce que je veux, de ne pas vouloir ce que je ne veux pas, de vouloir ce que je ne veux pas, ou de ne pas vouloir ce que je veux. Ce qui nous intéresse donc, c'est la possibilité que des volontés contraires ou incompossibles, non susceptibles d'exister simultanément, donc des volontés contraires, incompatibles les unes avec les autres, existent à l'instant T dans un même sujet, dans un sujet donné, vous ou moi. Ce qui nous intéresse donc, en somme, c'est de savoir quelle sorte d'âne nous sommes. D'âne, d'ailleurs, ou d'ânesse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'est un humain au moment de choisir. De choisir d'agir ou de ne pas agir. Est-ce que c'est un agent libre ou pas ? Je dis ânes par respect de la parité, bien entendu, mais aussi par spinozisme. Car c'est en évoquant l'asina buridani, l'arnes de Buridan, que dans ses pensées métaphysiques, les cogitata metaphysica, annexés au principe de la philosophie de Descartes, démontrés selon la méthode géométrique, que Spinoza prouve qu'il existe une volonté. La volonté existe. Qu'est-ce qui le prouve ? D'arriv au volontatem, il faut donner, il faut accepter qu'il existe quelque chose comme une volonté. Que d'ailleurs l'âme a une telle puissance, bien que n'étant déterminée par aucune chose extérieure, cela se peut très commodément expliquer par l'exemple de l'arnes de Buridan. Si, en effet, l'on suppose un homme au lieu d'une arnaise dans cette position d'équilibre, cet homme devra être tenu non pour une chose pensante, mais pour l'âme le plus stupide s'il périt de faim et de soif. Donc, Leibniz considère que, finalement, on a là une bonne preuve de la volonté, qu'il existe quelque chose comme une volonté. Donc, cartésien, Spinoza ne se laisse pas mourir. Mais devenu Spinoziste, n'est-ce pas, il réhabilite l'arnes en naturalisant complètement l'homme. Comme l'atteste le célèbre scoli de l'éthique, là on n'est plus dans les cogitata metaphysica, mais dans l'éthique. Deuxième partie, proposition 49, j'ai à dire que j'accorde parfaitement qu'un homme placé dans cet équilibre absolu qu'on suppose, c'est-à-dire qu'il n'ayant d'autre appétit que la faim et la soif ne perçoit que deux objets, la nourriture et la boisson également éloignée de lui, j'accorde, dis-je, que cet homme périrait de faim et de soif. Donc, voilà, une grande question que nous aurons supposée au cours de ce sommet. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'âme ? Qu'est-ce que l'arnesse, même ? Alors, Schopenhauer, qui a remarqué ses textes, comme il remarque tout, n'est-ce pas, se plaît à souligner l'évolution de Spinoza. Il dit qu'il est arrivé à la bonne opinion dans les dernières années de sa vie, c'est-à-dire après avoir passé la quarantaine. Et c'est... Les espérances de vie... Donc, c'est un exemple de progrès philosophique bien rare, dit-il, et il n'y voit que deux personnes qui ont su progresser avec le douloureux amoncellement des années sur nos épaules. C'est Joseph Priestley et surtout Voltaire, qui a su écrire, il y a toujours de l'ironie chez Schopenhauer, à 72 ans, un ouvrage intitulé « Le philosophe ignorant », publié donc en 1766. Mais je reviens à Bramhall. Donc, Bramhall. « Will, nil, forbear, vouloir, nousloir, différer. » Ce sont les trois termes qu'utilise Bramhall dans la mise en place de son système, l'articulation de son point de vue. Il distingue le vouloir, le nouloir et l'abstention. Le différer. Ces trois termes méritent qu'on s'y attarde en eux-mêmes et dans leur articulation, notamment le troisième terme, forbear. s'abstenir, remettre, à plus tard, retenir. Ce mot forbear, c'est le mot qu'emploie Édouard II s'adressant à Lightborn, le tueur professionnel qui est venu l'assassiner, dans cette très belle pièce de théâtre intitulée « Le règne difficile et la mort lamentable d'Édouard II, roi d'Angleterre, ainsi que la chute tragique de l'orgueilleux Mortimer. » C'est l'une des dernières pièces de Christopher Marlowe, d'où ce titre « Marlowe again », puisque le l'an dernier, n'est-ce pas, nous avions évoqué la mort de Pierre de Laramée sous la plume de Marlowe dans cette pièce intitulée « Massacre à Paris ». Une pièce consacrée à la Saint-Barthélemy. Je signale qu'il y a un buste de Pierre de Laramée dans une des cours du Collège de France, puisqu'il était professeur au Collège de France. « Forbear », c'est un mot qu'emploie le malheureux roi Édouard dans cette pièce de théâtre qui date de 1594, dans cette expression « Stay a while, forbear thy bloody hand ». « Attends un peu, retiens ta main sanglante, this looks of thine can harbour note, la vieille forme pour nothing, note but death, I see my tragedy written in thy brows, yet stay a while, forbear thy bloody hand, and let me see the stroke before it comes, that even when I shall lose my life, my mind may be more steadfast than my God ». Des yeux comme les tiens ne peuvent héberger que la mort, je lis ma tragédie écrite sur ton front, toutefois attends un peu, retiens, retire ta main sanglante, avant de frapper, accorde-moi de me préparer au coup fatal pour qu'au moment de perdre la vie, mon âme se repose avec plus de fermeté sur son Dieu. donc « will », « nil », « forbear », « vouloir », « nouloir », « retenir », « différer » correspondent logiquement à « well-le », « vouloir », « no-le » et « non-well-le », « v », « vn » et « nv » dans le petit tableau que nous avions construit, dans le quadrilatère du vouloir, que nous avions articulé au tout début de ce semestre, en nous fondant sur les Lambeth Fragments d'Anselme de Cantorberry. Donc la différence entre « vouloir », « vouloir que ne pas » et « ne pas vouloir », « well-le », « vouloir », « vouloir que ne pas » « no-le », ce que je traduis par « nouloir » et « ne pas vouloir », « non-well-le ». « Différer » En effet, « forbear », c'est « ne pas vouloir que », « nv », c'est « s'abstenir de vouloir ». Ça n'est pas du tout « vouloir que ne pas », « vn ». Donc ce trio que j'ai symbolisé par « v, v, n, n, v » s'entend de plusieurs façons et sur la longue durée. Nous sommes là avec Bram Hall et ça a commencé avec Anselme de Cantorberry des siècles plus tôt. Donc ce trio s'entend de plusieurs façons sur la longue durée. Il se connecte à toutes sortes de doctrines, de problèmes et de distinctions. Et je dirais d'abord et avant tout à ce qu'on pourrait appeler la question, disons, psychologique, disons, de la liberté à l'État naissant. Alors, Flaubert, comme vous savez, disait « Madame Bovary, c'est moi ». Buridan n'a jamais dit à ma connaissance « Je suis mon âne ». Tout se joue chez lui à un niveau beaucoup plus abstrait d'une certaine façon sur l'articulation du jugement et de la volonté. Vraiment, cela, la question en jeu. Articulation du jugement et de la volonté. Cette question de l'articulation du jugement et de la volonté, c'est la marque de son aristotélisme et c'est, je dirais, c'est le terrain où se mesure l'impact des condamnations parisiennes de 1277 sur la philosophie en général et la psychologie en particulier. Vous savez que le 7 mars 1277, l'évêque de Paris, Étienne Tempier, sur l'avis d'une commission qu'il avait réunie à cet effet et qui avait examiné une série de textes, de publications, si j'ose dire, probablement de reportations de cours de l'université de Paris, interdit, l'évêque de Paris interdit l'enseignement de 219 thèses à l'université de Paris sous peine d'excommunication. Donc, ces 219 thèses interdites d'enseignement à l'université, le 7 mars 1977, ce syllabus, si vous voulez, est, comment dirais-je, c'est... Bon, c'est le document, je pense, de base, disons, pour comprendre ce qui se joue, disons, dans le Moyen-Âge tardif au niveau de la question de la liberté comprise comme question, je dirais, du rapport entre nécessitarisme et liberté, et on va le voir aussi, intellectualisme et volontarisme, mais c'est surtout sur ce terrain que se joue la réception ou la non-réception par l'Église de l'aristotélisme en psychologie et en éthique. La psychologie ou l'anthropologie, les 2 disciplines qui ne sont pas encore constituées comme telles, mais qui sont une science bifrance, au moment où elle émerge à l'âge classique, Foucault l'a bien montré, l'anthropologie s'énonce souvent dans des textes qui portent le nom de psychologa, n'est-ce pas ? Bon, enfin, en tout cas, la question qui s'articule vraiment de la manière la plus nette avec les condamnations parisiennes de 1277 par l'évêque Étienne Tempier, eh bien, c'est la question de l'articulation entre le jugement et la volonté. Et donc, c'est une réponse donnée à la question qu'est-ce que l'homme ? Si la question qu'est-ce que l'homme porte avant tout sur la question de savoir si l'homme est libre. Vouloir. Qu'est-ce que vouloir ? Eh bien, si vous lisez les condamnations, alors, qu'est-ce que ça veut dire lire les condamnations ? C'est avoir affaire à une liste de thèses interdites. Donc, on n'a pas le droit d'enseigner. Alors, ça suppose, évidemment, qu'on fasse... Enfin, ça qui est drôle, que l'on fasse circuler cette liste pour qu'on sache exactement ce qu'on n'a pas le droit d'enseigner. Sauf que, bon, à l'époque, il n'y a pas de photocopie. De toute façon, on copie à la main. Donc, ça veut dire qu'on peut se tromper en copiant. Donc, peut circuler dans une liste de proscriptions une thèse qui, en fait, est généralement prescrite. Au contraire, simplement, le copiste a oublié un petit mot. Nonne, par exemple. Alors, il faut après des siècles, car ces textes ont extraordinairement circulé. Les condamnations de 1277 sont imprimées encore au XVIIe siècle en appendice aux sentences de Pierre Lombard qui restaient le grand manuel de théologie. Donc, en appendice à ce livre, ce manuel de théologie, vous avez toutes les listes de condamnations qui sont encore diffusées. Donc, ça n'est pas rien que de dire que l'articulation entre juger et vouloir, jugement et volonté, qui est le lait de ces condamnations, présente des caractéristiques tout à fait remarquables qui sont que le point de vue qui est recopié comme interdit dans les listes est un point de vue qu'on peut appeler aristotélicien. C'est vraiment une condamnation des thèses d'Aristote, dit-on aujourd'hui. Alors, il faut les regarder de près pour avoir une idée de ce dont il s'agit. Alors, vous allez voir, vouloir, qu'est-ce que c'est que vouloir ? D'après les condamnations, c'est-à-dire d'après les phrases dont on interdit l'enseignement, ce qu'on n'a plus le droit de dire. Alors, vouloir, c'est quoi ? C'est assentir à un jugement, c'est donner son consentement à un jugement, ce qu'on appelle assentir, l'acte d'assentir, ce qu'on appelle l'assentiment en français. Alors, pour nombre de médiévaux, comment on va le voir et comment témoignent les condamnations, pour nombre de médiévaux, le problème de la volonté, s'il n'y en avait qu'un, mais rassurez-vous, il n'y en a pas qu'un, c'est ce qu'on appelle le problème de l'assentiment, du consentement que l'on donne à quelque chose, un désir, par exemple. Cela se dit en latin assensus ou assentio, c'est donc l'assentiment. Une des 219 thèses interdites d'enseignement à l'Université de Paris par Étienne Tempier, le 7 mars 1277, le 7 mars 1277 qui est considéré comme un point de fracture ou un non-événement selon le type d'historien que vous êtes. Il y a un débat qui dure au fond là-dessus et qui divise les médiévistes et beaucoup d'autres depuis la thèse de Pierre Duhem Duhem 1861-1916 qui considérait que cette condamnation de l'aristotélisme était véritablement la naissance de l'esprit moderne. Alors, je ne reviens pas là-dessus, ça fait couler beaucoup d'encre sans que ça coule encore mais en revanche une de ces 219 thèses la thèse numéro 163 énonce que donc ça c'est ce qui est condamné donc c'est la thèse que je n'aurai pas le droit normalement même de prononcer devant vous puisque la prononcer devant vous c'est lui faire de la publicité alors qu'évidemment dès que vous faites une liste de propositions condamnées vous organisez la publicité c'est ce que vous n'avez pas le droit de dire puisque vous faites circuler bon Sam on reviendra sur ce point bon alors voilà la thèse qui n'est pas bonne la volonté poursuit nécessairement ce qui est cru fermement par la raison et elle ne peut pas s'abstenir de ce que la raison lui dicte donc ça c'est le premier point je ne commande pas tout de suite ce qui est en rouge la volonté poursuit nécessairement ce qui est cru fermement par la raison c'est-à-dire la volonté ne peut pas ne pas suivre ce que la raison lui présente à quoi la raison adhère par une un acte de croyance ferme elle ne peut même pas s'en abstenir donc la volonté est entièrement sous le pouvoir de la raison et la phrase en rouge cependant cette nécessité n'est pas une contrainte mais la nature de la volonté on y reviendra tout à l'heure mais notez-la déjà mentalement écautem necessitatio cette nécessitation n'est pas une coaction n'est pas une contrainte c'est l'expression même de la nature de la volonté alors en tout cas la volonté poursuit nécessairement ce qui est cru fermement par la raison et elle ne peut pas s'abstenir de ce que la raison lui dicte voilà une thèse vous êtes pour vous êtes contre certains condamnent d'autres se thèsent bon reste que cette proposition finalement volontas non potest abstinere abeo quadratio dictat la volonté ne peut s'abstenir de ce que la raison lui dicte ça va devenir véritablement le credo il faudrait pouvoir méditer des heures cette phrase mais en tout cas ce qu'on peut dire très rapidement c'est le credo si on peut dire du nécessitarisme aristotélicien tel qu'il est condamné par l'église par le magistère en l'occurrence par l'évêque de Paris la volonté ne peut pas ne pas vouloir ce que l'intellect comprenez l'entendement si vous voulez et son bras armé le jugement lui propose elle ne peut même pas le remettre s'abstenir suspendre elle ne peut même pas le remettre jugement ferme croyance ferme l'entendement fournit le jugement ferme il n'y a plus qu'à vouloir n'est-ce pas pour agir à vouloir agir et l'on ne peut vouloir que ce qu'on veut puisque ce qu'on veut c'est ce que la raison dicte alors la fermeté fermeté ou certitude l'un ou l'autre peu importe dans tous les cas si vous voulez l'intellect propose et l'intellect dispose l'adage dit l'homme propose Dieu dispose on connait cette phrase eh bien ce que dit Buridan c'est non seulement que l'intellect propose et qu'il faut déterminer jusqu'où la volonté dispose mais d'abord et aussi ce qu'il faut déterminer c'est jusqu'où l'intellect qui censément ne fait que proposer en réalité en proposant c'est-à-dire en jugeant eh bien lui aussi dispose ce qui fait qu'on ne peut plus vouloir que ce que l'intellect a proposé donc vous voyez l'intellect proposant dispose donc on peut la thèse reposante si je puis dire consistant à dire l'intellect propose la volonté dispose eh bien saute ici la volonté suit ce que l'intellect proposant dispose bon ça fait de belles questions philosophiques et archéologiques alors pour avancer évidemment il va falloir examiner d'un peu plus près les positions de Buridan et c'est ce que nous allons faire eh bien dans l'heure qui suit mais en nous arrêtant maintenant cinq minutes si vous voulez bien six